Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Moderne Guitare, je m'appelle Maxime. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va poursuivre le travail effectué sur les arpèges des accords à quatre sons. Et on va voir comment on peut travailler ça dans le contexte d'un standard de jazz. Alors prenez votre guitare, c'est parti ! Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la tablature de cette vidéo à l'adresse moderneguitareonline.com dans l'onglet ressources. Dans une précédente vidéo, je vous avais montré comment jouer des arpèges d'accords à quatre sons. Donc on avait vu les arpèges majeur 7, mineur 7, septième de dominante et mineur 7, quinte bémol. Pour chacun des arpèges, on avait vu deux positions différentes, soit en partant avec la fondamentale sur l'accord de mi grave, soit la fondamentale sur l'accord de la. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, et bien je vous encourage à le faire, vous pouvez la trouver ici. Alors l'exercice que je vais vous montrer, et bien il est tout simple, je vais prendre la grille d'un standard, et en l'occurrence ce sera Autumn Leaves, qui est un standard vraiment standard si je puis dire. C'est vraiment l'un des standards que l'on joue au tout début qu'on a prend du jazz, et c'est un très bon standard dans la mesure où, rien que dans la partie A, et bien on a déjà les quatre formes d'accords à quatre sons que je vous ai montré. Donc ça va permettre de facilement travailler tous les arpèges. Alors on va se focaliser vraiment pour le travail juste sur la partie A du thème. Les accords de cette partie, on commence sur un accord de La mineur 7, ensuite on a un accord de Ré 7, ensuite Sol majeur 7, Do majeur 7, Fa dièse mineur quinte bémol, Si 7, et Mi mineur 7. L'exercice que je vous propose, il est très simple, c'est pour chaque accord, on va jouer l'une des deux positions que je vous ai montré. Alors ici l'exercice il est très scolaire, c'est vrai qu'il n'est pas très musical, mais le but c'est de vous familiariser avec les positions de chaque arpège, et de pouvoir facilement passer d'un arpège à l'autre suivant l'accord de La grille. Donc on va utiliser cet arpège-ci pour l'accord de La mineur 7. Ensuite on a l'accord de Ré 7, et on va utiliser la forme de l'arpège qui commence avec la fondamentale sur l'accord de La, donc celui-ci. Ensuite on va avoir l'accord de Sol majeur 7, et on va jouer cette position. Ensuite on a Do majeur 7, Fa dièse mineur quinte diminuée, Si 7, et enfin Mi 7. Voila, ici pour ce dernier accord on va utiliser les cordes à vide. On va jouer des croches swing, donc chaque accord dure une mesure. On est dans une mesure à 4x4, donc ça veut dire qu'on va devoir jouer à chaque fois 8 croches pour chaque arpège. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comme je vous l'ai dit, le but ici il est pas très musical, mais c'est uniquement pour se familiariser avec ces arpèges-là. Vous pouvez vous-même, pour continuer le travail, soit faire la même chose avec un autre standard, soit toujours sur Autumn Leaves, et bien vous pouvez changer les formes d'arpèges que je vous ai montré. Par exemple, au lieu de commencer l'accord de Am7 avec l'arpèges qui commence sur l'accord de Mi grave, on peut le commencer avec l'arpèges qui commence sur l'accord de La. Et du coup on inverse, après on va faire le Ré avec la fondamentale sur l'accord de Mi. Et ainsi de suite. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez télécharger la tablature de cet exercice à l'adresse moderneguitaronline.com dans l'onglet ressources. Comme toujours, si vous aimez la chaîne et son contenu, pour me soutenir c'est tout simple, il vous suffit de vous abonner, de cliquer la cloche et de partager ces vidéos sur vos différents réseaux sociaux. Si vous avez une question ou une suggestion pour une prochaine vidéo, et bien je vous encourage à laisser tout ça en commentaire. Quant à moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501